Laura Pausini a surpris son compagnon les mains dans le sac. La chanteuse italienne n'aurait jamais pensé que l'amour de sa vie serait capable de la trahir de la pire des manières. Alfredo Cerruti a été le premier compagnon officiel de Laura. Elle l'avait rencontré quand la chanteuse avait à peine 18 ans. Cerruti a été son premier grand amour et en même temps son manager. Cependant, une infidélité allait avoir lieu dans sa propre maison et sous ses yeux. Son monde partait en miettes et elle allait entrer dans une profonde dépression qui lui ferait toucher le fond et où elle se sentirait plus abandonnée que jamais. Malgré toute la souffrance, Laura a réussi à avoir une petite lueur d'espoir et a décidé de travailler pour dépasser cette sombre étape. Elle a cherché une aide psychologique et a commencé à faire les choses qu'elle n'avait pas pu faire quand elle était jeune, comme aller en discothèque et sortir dans les bars. Une chose qui continue à être la même chose et qui je ne crois pas que ça changerait, c'est que je n'ai jamais donné une seconde possibilité à personne. Le temps est passé et l'artiste a de nouveau trouvé l'amour. Un homme incroyable allait entrer dans sa vie et la ferait se retrouver avec elle-même pour croire de nouveau en l'amour véritable. Ils se sont rencontrés en 2005 après un concert à Paris. Et même si l'étincelle entre Laura et Paolo Carta était immédiate, ce n'est bien que plus tard qu'ils allaient commencer leur histoire d'amour qui dure encore aujourd'hui. Elle me laisse être moi. À parfois, elle ne lui a pas apprécié ce que je dis ou chante ou fais. Elle me dit, 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 elle me dit. Elle me dit, elle me dit, elle me dit, elle me dit, elle me dit. Paolo Carta était physiquement séparé de son ex-compagne, mais ils étaient encore légalement mariés et ils avaient eu trois enfants. Laura a donc un peu hésité au début, mais l'amour entre eux était plus fort. Paolo est, mi refugio et mi libertad, mi sonrisa et mes lágrimas. C'est le endroit où je peux faire tout ce que je suis. Carta était un producteur artistique et un guitariste reconnu qui jouait avec la chanteuse. Et tout a changé pour eux lors d'une soirée à New York, après une de leurs prestations, Paolo lui a demandé si elle irait à la soirée, et ils se sont donné leur premier baiser ce soir-là. Aujourd'hui cela fait 15 ans qu'ils vivent leur amour qui est plus fort que tout, malgré les difficultés qu'ils ont pu traverser tout au long de leur relation. Avoir leur première fille a été un vrai défi. Après de nombreuses tentatives et un combat constant, en 2013 est née la prunelle de leurs yeux, Paola. Elle m'expliquait pourquoi je vivais. Elle m'expliquait que je dois être libre de pouvoir continuer à vivre cantant. Parce que c'est mon destin, c'est ça. C'est ce qui m'a posé ici. C'est la réponse, chacun cherche une réponse en cette vie. Je pense que ma réponse s'appelle Paola. Le fait que elle a été confronté à une situation que à quelqu'un lui peut se passer, comme en ce cas, un engaño amorux, un anterio, a réussi à se reconstruire, démontre qu'elle a une amoureuse suffisante pour que cela ne finisse pas très affecter sa carrière artistique. Il n'y a rien d'autre. 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 Il a réussi à reconstruire sa vie. Il a une pareille, une famille, une famille, une descendance. Donc, à l'impression, c'est partie de la rubosité de l'existence. La famille vit entre Miami et Rome où ils ont une adorable maison. Autant Laura que Paolo se sont battus pour que leur relation soit basée sur le respect, la compréhension et la passion, donnant le cadre parfait pour une relation saine et sans préjugés, sans la nécessité d'avoir un document officiel qui le certifie. Il n'y a rien d'autre, c'est parti. Il n'y a rien d'autre. Sous-titrage FR ?